auto story numéro 4 c'est ici chez mercedes et c'est pour une virée électrisante hello les amis et bienvenue dans l'une des plus belles vitrines automobiles au maroc le showroom d'auto nejma de mercedes de belle vue nous sommes dans l'un des hauts lieux où s'exposent les dernières créations de la marque à l'étoile qui opère sa transition énergistique mais d'abord saviez vous que la toute première mercedes électrifié remonte au tout début du 20e siècle c'était la mercedes mixte de 1906 plus d'un siècle plus tard le line up de mercedes quant toute une offre de véhicules 100% électrifié la gamme et qui parmi eux la routière et que se veut une alternative 100% électrique de la classe e mais avec un design qui lui est propre en fait et comme tous les modèles de la gamme et q les kiwi a été pensé pour être dès le départ strictement électrique du coup sa carrosserie a été dessinée avec un maximum de fluidité afin d'offrir une très faible résistance à l'air sur un cx de 0,22 on peut ainsi admirer l'excellent travail réalisé par les designers et notamment sur la face avant avec cet ensemble arrondi formé par les projecteurs et la calandre pleine mais aussi les prises d'air frontale toujours dans un souci purement aérodynamique les poignées sont rétractables les jantes sont semi-pleines et la ligne de toit fortement fuyante vers un arrière plongeant matériaux et finition de haut vol comme cet habillage façon tech interface multimédia hyper connecté et dernier cri puis abondance des équipements de confort les qe coche toutes les cases puis regardez moi ces touches tactiles sur le volant et donne l'impression d'être compliqué à utiliser et ben c'est tout le contraire venez voir en manipulant les touches de gauche on peut d'abord choisir l'affichage sur le cockpit puis naviguer dans les menus puis sur la droite ont fait la même chose mais sur l'écran central l'écran central est très intuitif est doté de douches de raccourcis à sa base ce qui le rend encore plus pratique à l'usage avant de prendre le volant de l'aqe allons voir l'un de ses points forts son habitabilité arrière regardez il ya un bel espace aux jambes et aussi une largeur suffisante pour trois adultes sur ces touches de raccourcis on a accès aux réglages du véhicule mais aussi à l'état de la batterie et à la charge puis on a ces touches ici qui permettent de choisir entre plusieurs modes de conduite qui changent instantanément quel que soit le mode de conduite le silence et le confort sont les points dominants à bord en revanche il faudra faire attention avec les dodan car ce véhicule est aussi bas qu'un coupé sportif ce qui est normal pour améliorer l'aérodynamique et ainsi baisser la consommation d'énergie les qe se conduit en toute facilité et nous permet même de ménager les plaquettes de freins comment en passant au mode régénératif via la palette droite du volant c'est à dire qu'on récupère de l'énergie à chaque freinage et on peut même évoluer quasiment avec une seule pédale on apprécie la vigueur des accélérations regardez qui nous colle littéralement au siège faut dire aussi que c'est un rotor de 215 kilowatts soit l'équivalent de 292 chevaux pour un couple de 565 newton-mètre qu'ajouter de plus si ce n'est la grande autonomie de cette routière qui va de 644 à 682 kilomètres en cycle mixte c'est énorme et ajouté à toutes les qualités passées en revue ben ça justifie amplement le prix revendiqué à savoir 916 000 dirhams 1 1 2 1 1 1 1 1 1